Bien, on va avoir une méthode relativement simple pour personnaliser un petit peu son thème en fonction du module affiché. Pour ceci, quelques prérequis tout de même. Il nous faut, on va le faire sur le thème. Il nous faut une certaine balise sur nos fichiers. On va faire là. Donc il nous faut XOPSDIRNEM qui soit mis soit en idée, soit en classe quelque part. Donc là, on l'a au niveau du body. Sur ma partie centrale, je l'ai également ici. Donc à partir de là, on va avoir le thème basique. Donc on va appliquer au niveau des titres des blocs, un style particulier pour le module article. Donc j'ouvre ma feuille de style. Donc là, je marque body, le nom de mon module. Ensuite, ma classe pour mon titre. On va lui mettre une couleur rouge et du gras. On l'enregistre. Et si je reviens sur mon thème, Pour le module article, je l'ai. Donc là, je l'ai appliqué à body. Évidemment, j'aurais pu l'appliquer également. À mon identifiant. ExoCanvas. Content, comme on l'a vu. Là, par contre, news, je l'ai en classe. Et là, je l'ai également. On reviens. Donc je ne l'ai plus. Une autre solution également. Et ça, c'est avec les derniers thèmes basés sur morphogenesis, CSS100, blankthème. Ou un petit peu tous mes derniers thèmes. Vous avez possibilité d'utiliser la surcharge d'un module. Donc là, on va le faire avec le module news. Donc je vais créer une page style. Un fichier. Bon, je vais rester tout. Blankthème. Mon module. Mon hop. Je nomme la page style.css. Et je l'enregistre. Donc là, ça va être encore plus simple. Puisque je mets juste. Ma classe. Donc on a dit. Red. Et si je reviens. Je l'ai. Également. Si je voulais appliquer. Ma taille. Donc là, on va faire HTML. Wid. 900 pixels par exemple. On va le centrer. Je l'enregistre. Voilà. Donc cette particularité de pouvoir surcharger une feuille de style toute simple. Sans avoir de template. Et grâce à ce qu'on va s'il est là. Une fonctionnalité qui a été rajoutée dans le fichier thème qui est ici. Là, c'est précisé. Je peux surcharger uniquement une feuille de style. Et zoom s'il ira voir. Voilà.